Vous êtes sur RTL. Nous sommes ravis d'accueillir ce matin Louane. Bonjour Louane. Bonjour, comment ça va ? Ça va très bien puisque vous êtes avec nous ce matin et en direct. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'accueillir. On est ravis. Vous publiez aujourd'hui votre nouvel album. Il est intitulé Joie de vivre. On va largement en parler avec Steven Bellery que je salue. Bonjour Louane, bonjour à tous. Bonjour, comment ça va ? Et en fin d'émission, pardonnez-moi, oui alors, comment ça va ? Ça va super bien. Et en fin d'émission, on jettera un oeil au programme télévisé du week-end. Louane, dans cette chanson Poésie Indécise que l'on entend, vous dites vouloir, entre guillemets, partir dans le futur. Ce troisième album est-il indice de rupture dans votre esprit ou une étape particulière dans votre vie de chanteuse ? Un indice de rupture, je ne sais pas, je ne pense pas honnêtement. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est une étape particulière. C'est un album sur lequel j'ai pris pas mal de risques à plein de niveaux différents, autant sur la conception, sur la musicalité que même sur sa sortie puisque je me suis arrêtée pendant un long moment et qu'en 2020, c'est quelque chose de risqué, honnêtement. Donc ouais, il est assez spécial en plus, il est assez personnel. Donc ouais, c'est sûr que c'est... Il y a plein d'enjeux et pourtant là, je vous trouve, je dirais, anormalement détendu. C'est une façade. Ah bah oui, je sais que vous êtes bonne comédienne aussi, j'ai pas de doute là-dessus. Je suis très heureuse d'être là. Après, honnêtement, j'ai très mal au ventre aujourd'hui. À cause de la sortie ? Oui, bien sûr, à cause de la sortie. Non mais si vous voulez, en période de Covid, je préfère vous poser la question. Non, 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 tout va bien. Si ça peut vous rassurer, je me suis fait tester il y a deux jours et aucun souci. Ça n'était pas mon propos. Faisons connaissance avec votre joie de vivre. Steven. Trois ans après votre dernier album, Louane, vous êtes de retour avec 15 nouveaux morceaux. Celle que je suis n'est pas celle que j'étais, dites-vous dans l'album. Et pour cause, à bientôt 24 ans, vous embrassez l'époque et la pop électro. Vous signez 7 textes, mais vous vous êtes aussi entouré de talents du rap comme le belge Damso, le producteur de PNL ou Soul King, star montante du genre. Quelques morceaux plus épurés et piano voix complètent l'ensemble et vous faites dans ce disque, en forme de profession de foi, de nombreuses confidences. Sept ans après The Voice, vous baissez la garde. C'est votre album le plus intime, celui qui vous ressemble probablement le plus. Il est doux à mer, plein de contradictions, à votre image et en un mot, attachant. J'étouffe en embrassant mes peurs. Chantez-vous par exemple dans ce titre que vous avez co-écrit « Sans ta voix ». Là dans le noir, je veux plus sortir, j'éteins tout pour dormir. Et dans mes rêves, comment te soupirent ? Tes mots reviennent pour me dire que la nuit me met face au mur, même si mon cœur est pur. Que dans la nuit, plus rien ne dure, que le temps guérit mes blessures. Dites-moi si je suis entrée dans l'histoire de ma vie. Je cherche, mais je ne trouve pas les souvenirs qui viennent de toi. Tu manques, mais pourquoi ? Il y a trop de questions sans ta voix. Sans ta voix. Sans toi, il y a quoi ? Je n'ai pas le choix. Sans ta voix. Depuis que tu n'es plus là, je ne marche plus sans ta voix. Dites-moi où je vais dans l'histoire de ma vie. Demandez-vous dans ce titre, l'éternelle insatisfaite que vous décrivez dans le titre d'ouverture, vit-elle en permanence avec le doute ? Alors, je ne dirais pas en permanence. Après, c'est évident que je suis en perpétuel questionnement, c'est sûr. À la fois, je pense que c'est un sentiment assez humain et je trouve ça cool parce que ça me permet toujours de me remettre en question et ou d'apprendre des choses. Ça, c'est vraiment, pour moi, une richesse énorme. C'est tellement étrange d'entendre des chansons pas sorties à la radio aujourd'hui. Ah oui, c'est-à-dire que vous découvrez, enfin, vous redécouvrez votre album, c'est ça ? Ce n'est pas que je le redécouvre parce que je le connais. Il est vivant. Mais oui, c'est étonnant. Concrètement. Alors, depuis que tu n'es plus là, je ne marche plus sans ta voix. Dites-vous également dans cette chanson qui fait écho aussi à la disparition de vos parents, il y a dans ce disque comme une forme d'émancipation vis-à-vis de ce drame et de votre adolescence. Je ne peux pas dire une page qui se tourne parce qu'elle ne se tourne jamais complètement. Non, non. Mais un peu plus de distance. Ce n'est pas tellement une émancipation. Oui, effectivement, c'est de la distance, pas mal de recul. C'est honnêtement aujourd'hui le moment où je sais que tourner la page, effectivement, c'est un grand mot, mais que je sais vivre avec. Et donc, c'est pour ça que je sais que je suis capable d'en parler plus facilement. C'est aussi votre vie de femme. En quelque sorte. Oui, bien sûr. Une autre chanson fait écho à cette fêlure intime. Vous l'aviez écrite à l'âge de 18 ans. Vous n'aviez pas eu la force de l'enregistrer avant. Elle s'appelle Je peux pas. Je me sens si seule Quand je comprends qu'autour les gens m'aiment Qu'est-ce qu'ils me veulent ? Au fond, je ne suis jamais la même Je veux disparaître Et attendre que le jour se lève Mais qui doit être ? Parfois je me perds dans mes rêves Et je tourne en rond Pour chercher au vent Ce qui me touche au fond Oubliez seulement Quand je crie son nom On me dit que c'est la fin Mais je peux pas, je peux pas Effacer toutes ces choses-là Mais je peux pas, je peux pas Vivre comme si c'était pas là Mais je peux pas, je peux pas Effacer toutes ces choses-là Mais je peux pas, je peux pas Je peux pas, je peux pas Si tout recommence Je ne pourrai plus me retenir Mon cœur me lance J'aurais bien trop peur de souffrir J'ai plus la force d'affronter le regard des gens Entend-on dans ce morceau Vous aviez peur de montrer votre vulnérabilité avant ? C'est-à-dire que cette chanson J'étais petite Et particulièrement dans le cœur Quand je l'ai écrite Au moment où je l'écris Je me sens vraiment, vraiment toute petite Et c'est une chanson qui est spéciale Je pense que c'est la chanson Que les gens comprendront le moins Parce que c'est une chanson Qui est vraiment très, très spécifique à ma vie Pour le coup C'est une chanson où Déjà je parle de comment je me sens A l'époque Juste après la sortie de mon premier album Le succès immense qui me tombe sur la tête Et que je ne réalise absolument pas Et que je ne comprends pas Et le fait que Ce jour-là particulièrement J'ai envie de le raconter à ma mère Et elle me manque Donc c'est vrai que cette histoire Elle est très, très spécifique Je sais pas si les gens vont vraiment se retrouver Dans cette chanson-là J'imagine plus dans d'autres Et encore, à la fois je pourrais être surprise Mais c'est vrai que cette chanson Elle est spéciale Et honnêtement Sans Léa Fredval La réalisatrice du film Des Affamés Elle ne serait pas sortie cette chanson Parce que c'est elle qui m'a dit Mais pourquoi tu la sors pas en fait Un soir où elle écoutait Je sais plus trop pourquoi Elle était à la maison Et elle écoutait des chansons à moi Qui ne sont jamais sorties Et qui pour la plupart ne sortiront jamais Parce qu'honnêtement Elles ne sont juste pas bonnes Mais on rigolait Et on tombe sur celle-là Et je fais Celle-là je ne la sortirai jamais Elle me fait Mais c'est con En fait Pourquoi tu la sors pas ? Et là sur le deuxième album Je ne l'ai pas fait Parce qu'effectivement Je pense que je n'avais pas la force Parce que c'est une chanson Qui est vraiment Personnelle Et à la fois C'est quelque chose Que je n'étais pas prête Et je ne sais pas On en a reparlé Et elle m'a dit Mais au moins Fais-leur écouter Vous auriez eu tort De nous priver de ce thème Pour en tout cas Si particulier Le regard du public Le succès Thématique de la plage 8 De votre nouvel album La chanson s'appelle Peut-être Peut-être que je rigole Quand il faudrait pleurer Peut-être que je ne dis pas Tout le temps la vérité Peut-être que j'ai raison Peut-être que je décolle Peut-être que la route Que je prends N'est pas la bonne Peut-être que j'ai pas préparé De plan B Peut-être que je suis naïe Je crois que j'y arrive Mais comme tout le monde Un peu à la dérive Un peu paumée Et carquillée Peut-être il faut juste Que je dorme S'il n'y a que des questions Dans ma voix Ferme mes yeux Ouvre grand tes bras Et serre-moi encore Tant que t'es Tant que t'es là Tant qu'il fait nuit dehors Ouvre tes bras Et serre-moi plus fort Tant que t'es Tant que t'es là Tant qu'il fait nuit dehors Tu me plais bien Tu m'aimes Voilà Je crois que c'est ma chanson préférée dans l'album Peut-être Peut-être que mes réussites sont mes démons Ressentez-vous une forme de culpabilité vis-à-vis de votre succès ou de votre popularité Louane ? Je ne sais pas tellement si c'est une culpabilité parce que je n'ai pas la sensation d'avoir volé quelque chose Je crois que j'ai beaucoup travaillé honnêtement En revanche il y a toujours une incompréhension Il y a tellement de gens talentueux que je me demande toujours pourquoi moi Ça c'est évident Je ne me sens pas coupable pour autant Après cette chanson c'est vrai qu'elle est spéciale pour moi Je pense que c'est celle qui me colle le plus à la peau de tout l'album C'est vraiment une de mes préférées aussi On partage cette passion C'est mon top 2 C'est vraiment mon top 2 Elle est spéciale cette chanson Je ne voulais pas la chanter au début Je ne voulais pas du tout la chanter Ça s'apprivoise une chanson Ils m'ont poussé à Universal et mes management ils m'ont dit mais essaye-la Et je ne suis pas une tête de mule donc je l'ai essayé à contre-coeur et en sortant du studio j'étais tombée amoureuse de la chanson Vous n'êtes pas une tête de mule donc on va faire une première pause dans cette émission et on continue de se promener dans Joie de vivre votre nouvel album qui sort aujourd'hui Loan Dans un instant on évoque l'aspect féminin et féministe du disque A tout de suite sur RTL Laissez-vous tenter A y entrer RTL Matin Laissez-vous tenter Mademoiselle Tout le monde veut juste rêver Regarder le monde sans trembler Se noyer dans les flaques par tant de pluie Ne plus avoir le trac face à la vie 9h14 Loan est notre invitée ce matin en direct dans Laissez-vous tenter Joie de vivre votre nouvel album paraît donc aujourd'hui Loan On continue de s'y promener avec Stephen Bellery notamment dans sa partie féminine et pourquoi pas féministe Êtes-vous vraiment une Mademoiselle tout le monde comme vous le chantez dans le titre qu'on entend ? Mais oui oui bien sûr c'est vrai c'est fou parce que ce titre il a pas mal fait parler dans ce sens-là justement bien sûr que je suis une Mademoiselle tout le monde avant d'être quoi que ce soit je suis juste humaine et ça genre c'est honnêtement le plus important j'ai eu beaucoup beaucoup de chance sur cet album parce que j'ai fait une rencontre que j'ai rencontrée sur scène d'abord puisqu'elle a commencé par faire mes premières parties mais une vraie rencontre qui a été une jeune femme qui est un tout petit peu plus jeune que moi qui s'appelle Carla de Coignac qui honnêtement est pour moi mon meilleur acolyte de cet album D'écriture ? Ah ouais non mais ma partenaire vraiment c'est une rencontre extraordinaire pour moi et elle écrit elle écrit trop bien donc avoir l'opportunité de travailler avec elle sur beaucoup plusieurs beaucoup de titres c'était c'était un vrai moment J'ai le droit à l'erreur dites-vous dans la chanson avez-vous l'impression que les femmes ont moins le droit à l'erreur que les hommes ? Oui depuis toujours mais c'est pas c'est pas quelque chose de nouveau après on essaye d'aller vers vers justement quelque chose de différent et de nouveau là-dessus typiquement moi j'ai tendance à me montrer aux gens quand je me trompe pour ce genre de situation et pour apprendre aux gens tout simplement que se tromper c'est pas grave et au contraire au contraire l'erreur ça permet d'apprendre Steven ? Vous défendez régulièrement cette cause sur les réseaux sociaux depuis des mois Louane vous mettez en musique les violences faites aux femmes dans une nouvelle chanson et c'est le numéro national pour les femmes victimes de violences qui donne son nom au titre voici 3919 T'as fait ton effort quand lui tapait trop fort toi tu couvrais ton corps T'as brisé la glace et le miroir se casse c'est le coup de grâce il y a trop d'histoires de secrets de regrets tu veux y croire sans réouvrir les plaies pas c'est simple de rester pour le pire quand ton corps veut fuir il y a trop d'histoires de secrets de regrets tu veux y croire sans réouvrir les plaies mais pas c'est simple de rester pour le pire quand ton corps veut fuir cette nuit tu vas pas rentrer c'est fini c'est trop tard cette nuit tu vas pas rentrer c'est fini c'est trop tard c'est une chanson militante Louane ou vous voulez avertir vos jeunes fans les jeunes femmes et les jeunes fans pardon qu'on peut toujours partir effectivement il y a une forme de militantisme dans cette chanson surtout moi ce que je voulais dans cette chanson et c'est pour ça qu'on a énormément travaillé dessus c'était que ce soit une chanson qui soit accompagnante c'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'appelle 3919 il faut rappeler 3919 c'est un numéro d'écoute pas un numéro d'urgence c'est ultra important dans un cas d'urgence il faut toujours appeler la police le SAMU les pompiers les numéros d'urgence 3919 c'est vraiment un numéro d'accompagnement qui permet justement de se livrer de s'alléger de discuter de poser des questions et qui est un numéro qui accompagne les victimes et les témoins et en gros cette chanson elle est elle est elle est teintée de beaucoup de choses on la réagrite énormément de fois parce que c'était très très difficile j'avais pas envie d'avoir l'air ni culpabilisante ni moralisatrice ni de trop pousser parce qu'en fait c'est une chanson que j'ai voulu avoir mais dont je connais pas tellement les tenants et aboutissants parce que j'ai eu la chance que ça ne m'arrive jamais ni de loin ni de près donc se mettre à la place d'une victime c'est très 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 difficile donc j'ai on a essayé avec Carla de vraiment être sur quelque chose de chaleureux et de doux et j'espère que les gens vont la ressentir comme ça parce que c'était beaucoup de travail on découvre une autre chanson de joie de vivre un morceau où vous vous adressez à votre fille née au mois de mars c'est à l'autre je te regarde si petite pas trop vite j'ai peur de tout rater tout casser me tromper maintenant je la comprends doucement j'ai si peur de pas être à la hauteur de ton coeur je veux du temps pour apprendre pour t'apprendre pour te regarder grandir pour te voir devenir lui roi de tes sourires je veux voir tes rêves je veux voir tes rêves c'est aussi une chanson sur l'absence sur la transmission j'ai peur de tout rater dites-vous la maternité est-elle déjà en train de changer la chanteuse que vous êtes la femme la femme mais pas en train je suis quelqu'un de complètement changé c'est évident après après je pense que c'est ultra légitime c'est vraiment une chanson sur la parentalité c'est une chanson qui exprime des peurs des doutes effectivement il y a un lien de transmission mais je pense que voilà ces peurs et ces doutes et arrêtez-moi si je me trompe si vous avez des enfants c'est quelque chose qu'on a tous au début et j'imagine que ça nous suit quand on a des enfants j'espère que c'est quelque chose ouais c'est ça j'espère que c'est quelque chose de pas j'espère que c'est quelque chose de commun c'est ce que je me suis dit vous chantez devant votre fille Louane tous les jours je pense qu'elle en aura marre très vite je pense qu'à 5 ans elle me dira mais chute maman en fait je chante tout le temps en vrai ça a tendance à casser les pieds des gens qui sont autour de moi Catherine mon agent qui est là-bas elle peut vous le dire dans un taxi je me la chante elle me dit arrête sérieux tu chantes toute la journée ça suffit vraiment donc oui je chante évidemment dans ma fille c'est sûr et on vous entend chanter dans Joie de vivre votre nouvel album il sort aujourd'hui Louane vous restez avec nous on fait une nouvelle pause et on retrouve Isabel Morany Bosque pour notre télévision du week-end allons-y RTL Laissez-vous tenter de te laisser tomber Laissez-vous tenter dans RTL Matin avec Yves Calvi L'album de Louane sort aujourd'hui il s'intitule Joie de vivre et on va s'intéresser à la télévision si vous le voulez bien Louane je ne vous présente pas Isabelle Morany Bosque dites-moi chère Isabelle vous êtes quand même bizarre vous me dites que le doc de France 3 sur l'histoire de l'ORTF est formidable et ça semble apparemment vous attrister bah oui quasiment alors je vous explique à vous aussi Louane il y a ce soir sur la 3 un doc absolument formidable produit par Philippe Thulier Thierry Ardisson avec Lina est consacrée à l'histoire de l'ORTF l'office de la radio télévision française créée en 64 dissous en 75 et il voit la télé passer d'un système artisanal plan plan à un univers riche en programmes divers et diversifiés sous la férule bien sûr de l'Etat comment choisir entre 3000 extraits et autant d'anecdotes Louane tout secret là le télécrochet le jeu d'aventure le karaoké les animateurs vedettes Drucker Zitron les producteurs stars Guy Lux les idoles François Zardy Johnny Eddy les autres et en 64 les vedettes aiment toute la télé comme le jeune Richard Boranger et le totem Jean Gabin restez en bonne santé buvez de l'eau R.T.F. j'ai la télé et je suis un téléspectateur assidu j'ai deux télévisions une à côté de la salle à manger et une dans ma chambre tu ne peux pas savoir le plaisir que j'ai de regarder les autres travailler en mangeant c'est une espèce de jeu de sens tu comprends ? apparaissent les frondeurs du divertissement le professeur Choron qui casse sa télé à coup de marteau averti passant des poupons à la moulinette ou Jean-Yann et Jacques Martin qui voient leur émission supprimée dès la première pour avoir brocardé Napoléon en l'imaginant faisant une course de vélo à Waterloo face à l'ennemi Blücher arrivez à Waterloo vous mettez en carré vous faites le mur et moi je vous lâche à 200 mètres de la ligne les femmes de l'empereur on ne plaisante pas avec ça à l'époque traînent la télé en justice et donc l'état puisque l'état dirige l'ORTF l'époque voit aussi l'émergence d'un couple culte Guilux et Léon Zitrone dans Interville voilà le très cabotin Zitrone face à deux candidats agités devant faire un bras de fer mais non monsieur on ne joue pas encore messieurs messieurs ça paraît c'est simple répétition cet après-midi monsieur messieurs je vous propose d'annuler le jeu oh là là bagarre arrêtez oh là là oh là là mon dieu il vient de s'écrouler des tribunes j'espère qu'il n'y a pas de blessés c'est apprécié d'avoir c'est une décennie où le général de Gaulle nul nul lors de sa première apparition d'élève va devenir excellent au point de snobber complètement la campagne de 65 qu'il met en difficulté face à François Mitterrand il contre-attaque en adoptant le parler vrai à la ménagère la maîtresse de maison la ménagère elle veut avoir un aspirateur elle veut avoir un frigidaire elle veut avoir une machine à laver et même si c'est possible elle veut qu'on ait une auto ça c'est le mouvement en même temps elle veut pas que son mari s'en aille embaucher le tout pas que les garçons mettent les pieds sur la table et que les filles ne rentrent pas la nuit ça c'est l'ordre et la France c'est pareil elle aime l'ordre et pas la pagaille le général parlera 43 fois en 7 ans il aura aussi des idées Je Sans Frontières on le sait c'est lui au théâtre ce soir aussi mais c'est aussi la période du divertissement alors il y a des dizaines de variétés qui ont été créées mais il y en a une que je voudrais vous faire entendre parce que ça a provoqué des dizaines de couvertures de magazines c'était le premier télé-crochet lancé de The Voice c'était le jeu de la chance qui opposait deux femmes Georgette Lemaire et Mireille Mathieu deux jeunes chanteuses que tout oppose vont se livrer à un duel sans merci une parisienne de Belleville d'un côté et une avignonnaise de l'autre Georgette Lemaire contre Mireille Mathieu cinq semaines qui vont diviser la France et c'est Mireille Mathieu qui l'emporte le jeu de la chance et le RTF viennent de créer un véritable phénomène et ce sera le début d'une longue carrière internationale et qui dure toujours c'est spectaculaire à voir mais vraiment c'est une émission géniale vous avez fait passer un bon moment merci beaucoup Louane d'être venue nous présenter votre dernier album on était ravis de vous accueillir la pochette est formidable on y voit derrière vous votre club de vacances exactement Jouette Vivre sort aujourd'hui dans quelques instants on va retrouver Julien Courbet RTL Matin laissez-vous temps on se raconte nos histoires avec Louane en l'occurrence sont des histoires de bébés bref ça correspond bien au titre de votre album Jouette Vivre une nouvelle fois merci d'être venue nous voir merci beaucoup on va tout de suite retrouver Julien Courbet Jouette Vivre – Sous-titrage FR 2021